On va laisser un peu les professionnels, les gars, pour parler du foot amateur, d'un club à Douala, AS Nilon. C'est dans le troisième arrondissement de la ville de Douala. On s'est intéressé à l'un des joueurs de cette équipe. C'est un jeune Congolais à peine 14 ans. C'est Fidèle, le Congolais de AS Nilon. C'est un document évidemment exclusif, tourné avec la complicité de Mathieu Fargo. Salut, moi c'est Jiki Paul, le Congolain, l'international congolain. Avant je jouais, avant sans. Maintenant là on a formé les défenseurs centrales. Maintenant là je suis défenseur central de AS Nilon. Je suis né au Congo, au Congo Brazzaville. Mon quartier c'est Ouindji. Je suis venu aussi au Cameroun, ça fait au moins huit mois que je joue au foot et que je joue à AS Nilon. Et ça se passe vraiment bien. Avec mes coéquipiers, avec mes grands, l'équipe réserve, l'équipe première. Ça se passe vraiment bien. On a pour dix minutes intenses. J'avais dit quoi ? Pour des réussites, vous démarrez à fond jusqu'à là-bas. Déjà je peux dire que l'équipe se porte très bien. L'équipe se porte très bien parce que le champion n'a pas recommencé. Nous multiplions les matchs. Nous multiplions les matchs amicaux et depuis nous allons de victoire en victoire avec nos poulains. Présentement, il n'y a pas de soucis, on essaie de s'accrocher au maximum. Il n'y a pas de soucis. à son pied gauche, il est atlétique aussi, il a des bons jeux de tête. Jusqu'à présent, il a travaillé plus dans le sens technique pour adapter son pied droit qui est en train de faire de l'évolution, où il a travaillé plus son pied droit présentement. J'étais parti à l'équipe nationale, moins de 17 ans, au Congo. Au moins, ça a vraiment bien passé. Donc, c'était ce moment, le Corona là, ça touche d'acheter au Maroc là-bas. Donc, je voulais partir jouer le canne 8-7. Bonsoir, bienvenue de l'Académie A.S. Nylon du Douala. Je vais vous faire visiter les locaux. Oui, ça c'est le salon. Souvent, on passe toujours la journée ici avec mes pouréquipiers. Voilà, ça c'est mon gomme au barrage, l'avant-centre. Il est de l'équipe première. Ça c'est Moussanda, il est de l'équipe réserve, le défenseur central. L'ambiance là, ça se passe bien avec mes amis, à l'entraînement. On fait des entraînements mardi, jeudi, on a des matchs amicaux. Donc, ça se passe vraiment bien avec mes coéquipiers vraiment. Ici, c'est la cuisine. Tu vois même des plats là, c'est pour mes coéquipiers. Voilà même nos mères là. L'entraînement de préparer là. Ça c'est le repas du soir là. Comme on vient de l'arrivée là, on était à l'entraînement là. On est en train d'attendre même le repas. Le déjeuner c'est à 7h avant de partir à l'entraînement. Après on mange encore à 13h. Après on va encore manger à 19h. J'aime des nourritures camerounaises, comme des sources d'arachide, des poulet, des légumes. Je n'aime ça vraiment. Ah oui, ça c'est le dehors-toi. Ça c'est Capi, ça c'est Capi-Babon. Il a la première équipe là. Ça c'est Vendor, le vice-capitaine. Ça c'est Vendor. Ça c'est le Gould, le chat. Ça c'est Big Pass, Patrick. Il joue Milo Kulo, gauche ou bien force. C'est Christian Thuya R9. Il joue tous les jours. Ça c'est un Congolais. Ça c'est un Congolais. C'est un Congolais, pas là, un Congolais là. Oui, oui. Il joue Milo Kulo, il parle très vite, très vite. Ça c'est le monstre Milo Kulo. Voilà encore l'autre chambre là. Ça c'est le grand Issou. Il joue sur Milo Kulo, il est à l'équipe première, 7 ans du couloir. Ça c'est mon co-occupier de l'équipe réserve. L'ami nous le montre au milieu de terrain. Le monstre milieu de terrain. Ça c'est mon grand Calvin. Ça c'est mon grand Calvin, le défenseur central même-même. Tu n'ignores rien. Oui, oui, oui. Le grand là c'est un casseur. Il ne blague même pas. C'est un casseur, c'est un grand casseur là. Et à haut là c'est qui ? Ça c'est Falcao. Avant-centre. Il ne blague pas devant le goal. Il marque. Ça c'est un Congolais aussi. Non, ça c'est un Camerounais. Non mais il parle comme moi, il parle d'Angela. Yves, il parle d'Angela. Il nous a parlé au Lingala de temps en temps. Il vous a parlé au Lingala ? Oui, oui, oui. De temps en temps, il nous a parlé au Lingala. Quel mot tu connais déjà ? Ezali Kitoko. Ezali Makassi. Votez naïeux. Votez, votez, votez. Quand ça l'édition 18, emboque Yves. Oui, c'est un très bon doc où on a vu qu'au Camerouna on peut faire venir des jeunes qui peuvent poursuivre leur formation ici et trouver des débouches à l'étranger. Il faut quand même rappeler que c'est difficile d'avoir des Congolais qui parlent couramment français parce que là-bas de ce côté c'est le Lingala. Il faut connaître ce Lingala. Et bravo au jeune Firel. Le jeune Firel, on croise Edouard, on espère qu'il va être sauvé. Il est international du 17 avec l'équipe du Congo, Congo-Brazzaville. Il devait discuter de la Coupe d'Afrique des Nations. prévue au Maroc, un peu comme les ABB Lyon. Mais la compétition a annulé à cause du coronavirus. Grand stade se ferme juste derrière l'édition du dimanche pour ce qui est du journal. Restez évidemment sur le Canada international. A bientôt. Dans le football, il y a des supporters excentriques, sentimentaux et extravertis. Mais tous partagent la même passion du football. 80 minutes de frisson avec 33 exports. 33 exports, supporters numéro 1 du football. Voilà. 33 C'est parti ! C'est parti !